Merci d'être si nombreux parmi nous à cette première séance consacrée qui s'inscrit dans le prolongement du festival hip-hop. Si nombreux, j'espère que d'autres personnes vont nous rejoindre. On est vraiment pénalisés par la grève aujourd'hui qui paralyse un peu la circulation et qui impacte évidemment des manifestations culturelles comme celle-ci. Mais on est vraiment contents, ravis de vous accueillir et d'accueillir des artistes reconnus, renommés et qui ont marqué la scène artistique, du rap et du hip-hop au Maghreb et dans le monde arabe. Cette rencontre, évidemment, elle s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec le festival hip-hop et citoyen et rap entre deux rives. Donc, on a la chance d'accueillir des rappeurs confirmés, comme je l'ai dit. On va écouter leur expérience, leur parcours et aussi cette expérience qui les distingue en tant qu'artistes dans un cadre plutôt d'enfermement et aussi de manque de liberté. Et certains d'entre eux ont payé très cher, évidemment, leur engagement dans cette expérience artistique. On a avec nous, Oudel 15, qui évidemment a fait la prison. Et il y a de par le monde arabe, d'autres rappeurs qui malheureusement ne peuvent pas chanter ni rapper comme ils le souhaitent. Et à ce propos, je voudrais évoquer un rappeur marocain, le Haqed, qui est toujours interdit de scène et dont les fans, évidemment, militent pour qu'ils puissent exercer et aussi chanter dans un pays où les libertés sont en train de s'enfermer de plus en plus. Voilà, je remercie nos invités et je passe le micro à Yannick, qui va peut-être développer davantage un peu l'esprit de cette rencontre. Juste pour vous rappeler que la semaine prochaine, on a une deuxième rencontre le 2 juillet. « Regarde ta jeunesse dans les yeux, l'histoire du hip-hop français ». Voilà, donc ce sera le deuxième volet de cette rencontre, de ce partenariat. Alors, je vous remercie et je passe la parole à Yannick. Merci. Bonjour, donc Yannick Frétag, qui est un des cofondateurs du Festival Paris Hip-Hop. Donc, on est effectivement ravis d'être accueillis à l'Institut du Monde Arabe dans le cadre de l'exposition Hip-Hop du Bronx aux Rues Arabes. Nous, en plus, c'est un moment important puisqu'on est sur la dixième édition du festival. On est sur une quinzaine culturelle hip-hop, c'est-à-dire qu'on essaie de présenter pendant 15 jours sur Paris, sur l'Île-de-France, avec de nombreux partenaires. On a à peu près une quarantaine de projets pendant 15 jours. Toutes les esthétiques, toutes les disciplines du hip-hop, de la musique, de la danse, du graffiti. Et puis aussi, il est important pour chaque année de présenter aussi un axe de réflexion autour de toutes les questions qui traversent la culture hip-hop. Donc, c'est ce que nous, c'est notre dispositif Paris Hip-Hop Campus. On a aussi du cinéma. Hier, il y avait une séance de cinéma. Il y en aura d'autres. Donc, le festival se termine le 6 juillet. Et aujourd'hui, on est ravis d'accueillir ces artistes français et internationaux sur ce plateau pour ce Paris Hip-Hop Campus, jeudi de Lima. L'idée, aujourd'hui, c'est de réfléchir autour de... Puisque nous, on est spécialisés dans le hip-hop, le rap depuis dix ans. Donc, on souhaitait interroger la question du rap et des libertés d'expression. Et pourquoi ? Parce que le rap, c'est souvent l'expression des sans-voix, c'est l'expression des marches, c'est l'expression des périphéries, c'est l'expression des sans-voix. Et que, forcément, ça exprime quelque chose de la société, de ce qui se passe, quelles sont les tensions, quelles sont les problématiques sociales qui se posent, politiques, socio-économiques. Et c'est vrai, en France, on a pu le repérer à travers de nombreux exemples, les exemples avec le groupe La Rumeur et tous les procès qui ont suivi avec l'ancien ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Ça a pu être autour d'Orel San, ça a pu être autour de la problématique Youssoupha-Éric Zemmour. Voilà un certain nombre d'éléments comme ça qui nous touchent toujours, parce que comment sont entendues les paroles des rappeurs aujourd'hui en France et à l'étranger ? C'est pour ça que ça nous semblait important de trouver un plateau équilibré entre des rappeurs français, qui peuvent même être d'origine différente, mais qui ont donc une action en France, qui peuvent avoir aussi une action à l'étranger. Gaël Faille, voilà, on est ravis de t'accueillir. On peut l'applaudir, elle est quand même... Humaniste, qu'on avait déjà accueilli l'année dernière autour de l'activisme, puisqu'il est très impliqué sur le mouvement Ballet Citoyen au Burkina. Et donc ça nous semblait intéressant, un an après, de savoir aussi quelle est un peu ton aventure, qu'est-ce qui s'est passé, et voilà, où tu en es dans ton implication. Au Globe, voilà. Rappeur palestinien qui vit aujourd'hui en France. Voilà. Et qu'on peut applaudir, bien évidemment. Et Wael Delkinz, qui vit aussi aujourd'hui en France, et qui a été un artiste tunisien. L'idée, bien évidemment, c'est qu'on mène avec Int Medeb, qui est avec qui on a monté cette conférence, à travers le projet Rapp entre deux rives, qui présentera aussi un peu l'engagement de sa structure. Et voilà, pour avoir un échange, on aura à peu près une heure et quart d'échange. Et puis l'idée, c'est aussi qu'il y ait des réactions avec le public, que vous puissiez interroger les intervenants présents. Voilà à peu près pour l'introduction générale. Voilà, si tu avais des petites choses à rajouter. Ça marche ? Moi, je voulais juste dire un mot sur la collaboration qu'on a eue avec Paris Hip Hop. Ça fait à peu près deux ans maintenant qu'on se connaît. Ça a commencé, en fait, quand Wael Delkinz avait été arrêté en Tunisie et condamné à deux ans de prison pour sa chanson Boulissia Club, où on avait alerté beaucoup d'artistes en France. Et on avait lancé une pétition, on avait fait des tribunes dans la presse. Et notamment, un des premiers artistes à nous suivre avait été Gaël Fay, qui était très sensible au combat de Wael Delkinz en Tunisie, parce que lui-même étant originaire du Burundi, où les problèmes de liberté d'expression et de place des artistes se posaient régulièrement. Et dans sa propre famille, il avait vécu des choses similaires, donc il s'était senti tout de suite concerné. Et puis, d'autres artistes comme Oxmo Puccino, comme Joey Starr de NTM, et bien d'autres nous ont suivis, nous ont aidés. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment parlé à Paris Hip Hop de ce qui se passait dans le monde arabe et de l'importance du hip hop dans le monde arabe. Et qu'on trouvait que c'était dommage que dans la programmation de Paris Hip Hop, il n'y ait pas de rap arabe. Donc, à l'époque, ils avaient fait venir à la dernière minute, donc c'était en juillet 2013, en solidarité avec Wael Delkinz, qui lui était encore en prison à ce moment-là. Ils ont fait venir Klaï, BBJ et Phénix, un concert sur les berges de Seine. Et cette année, ils ont souhaité, pour les dix ans de Paris Hip Hop, réitérer l'expérience en réinvitant Klaï, BBJ et Phénix, qui vont jouer en première partie de Demi Portion et de Kassem ce soir au hangar. Et un autre concert à l'initiative de Paris Hip Hop et de Rap entre deux rives, c'est sur les berges de Seine le 3 juillet, avec Oslob et Naïsam, qui seront en même temps sur un plateau où il y a du rap colombien, du rap français. Et donc, j'espère que l'année prochaine, il y aura encore plus de rap arabe à Paris Hip Hop. Là, on a réussi à monter ces deux concerts un peu, voilà. Et j'espère qu'il y en aura plus et que ça va continuer, parce que je pense qu'il y a un public en France pour ça et que c'est important de faire connaître ce hip hop-là qui est de plus en plus important et qui est vraiment ancré dans une réalité qui est parfois très, très difficile, très compliquée, et qui essaye d'avoir une influence sur les sociétés dans lesquelles ils vivent et où il y a des enjeux qui sont parfois encore plus forts, encore plus importants que les enjeux du rap français aujourd'hui, où c'est quand même plus facile de vivre dans un pays comme la France que d'être dans un camp de réfugiés au Liban, dans un camp de réfugiés palestinien. C'est ce qui était le cas d'Oslob avant qu'il arrive en France, ou d'être dans des pays où il y a encore des problèmes de liberté d'expression et de violences policières, on en a aussi en France, mais d'une manière encore plus grave. Ce qui, bien évidemment, on va passer un peu aux présentations. Alors peut-être qu'il faut quand même distinguer deux éléments importants. C'est qu'il y a d'une part le fait que le rap, il exprime quelque chose d'une société, d'un état social, où il interroge justement la notion de liberté d'expression. Donc parfois les rappeurs l'expriment dans leurs chansons en tant qu'artistes, et simplement en tant qu'artistes, et tant mieux. Et puis des fois, et savoir quand à un moment donné, le rappeur est aussi peut-être à titre personnel et parfois à titre d'artiste, va un peu plus loin. Et qu'est-ce qui fait qu'à travers sa démarche artistique, pousse vers une démarche d'activisme, d'engagement, vers des causes, quelles qu'elles soient. Donc peut-être humaniste, ce serait intéressant justement d'avoir un peu ton sentiment sur, très rapidement, comment tu es passé justement peut-être, peut-être que tu es déjà engagé dès le départ quand tu as commencé ton rap, ou est-ce que c'est au fur et à mesure que tu as senti l'importance, la puissance de ce vecteur pour faire passer des choses ? Oui. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. C'est un lieu d'espace important qui permet de s'exprimer. Alors pour rebondir sur ce que tu disais, ma démarche artistique en fait, elle a pris sens, elle a pris corps. Alors, je me rappelle très bien, après une discussion avec un artiste qui est l'un des fondateurs du mouvement balestoyen dont je fais partie, qui s'appelle Smoky, et qui m'a dit, bon voilà, moi c'est le petit frère, et il me dit, bon petit frère, aujourd'hui, c'est vraiment intéressant ce que tu dis dans tes textes, la façon dont tu t'exprimes, je connais tes convictions, je connais tes écrits, je sais ce que tu donnes aussi sur scène, mais à un moment donné, il est temps de passer de la parole à l'acte. Et en fait, ma démarche artistique, elle réside là en fait. C'est des rencontres, une prise de conscience, et puis le hip-hop, le rap en général, ça demande pour moi une certaine crédibilité et vérité avec soi-même en fait. Et quand on est pris dans cet engagement, et qu'on est intègre avec soi-même, voilà, je pense que la démarche artistique et d'engagement d'activisme, elle en découle en fait. Et moi, ça a été ça en fait, ça a été des rencontres, une prise de conscience, et puis un passage à l'acte aussi, en prenant position et en se mobilisant aujourd'hui, à travers ma pratique artistique qui est l'horab. Alors, pour que les gens, tout de suite, situent un peu ton engagement, je l'ai brièvement mentionné, à travers le Ballet Citoyen, le Burkina, qu'est-ce que tu... Voilà. Le Ballet Citoyen, en fait, c'est un mouvement qui regroupe des hommes, des femmes, qui se sont en fait lancés le défi de redonner les lettres de noblesse au Burkina Faso, qui a été opprimé pendant 27 ans, c'est-à-dire redonner le titre de pays des hommes intègres. Et donc, ça a été, eh bien, tout un combat, toute une lutte, et qui n'est pas fini, qui ne fait que commencer, parce qu'aujourd'hui, le 30 et 31 octobre dernier, eh bien, Blaise Compa aurait acquitté le pouvoir, mais on parle aujourd'hui d'insurrection, et non de révolution, car il y a encore beaucoup de choses à faire. Et le Ballet Citoyen, c'est un véhicule de mobilisation sociale qui regroupe des personnes qui ont voulu se battre pour redonner un renouveau national, « Lutter contre la malgouvernance ». Et c'est parti de deux artistes, dont un, je citais tout à l'heure, Smoky et Sam Skaloja, et voilà, pour exprimer, en tant que porte-voix, l'expression populaire de tout un peuple qui était le Burkina Faso, en fait. Ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est que tu étais aussi en relation avec des rappeurs au Sénégal qui ont fait des choses qui sont similaires à ce qui s'est passé au Burkina Faso, notamment en créant ce mouvement qui s'appelle le mouvement Yann Amar, qui a d'abord milité pour qu'il n'y ait pas une troisième présente, pour que Ouad ne se présente pas pour la troisième fois à la présidence de la République, et il voulait changer la Constitution, ce qui se passe très souvent quand on passe d'une République à une dictature, il y a un président qui ne veut pas quitter le pouvoir, qui change la Constitution, et ce qui est intéressant, c'est de voir que vous êtes finalement en lien d'un pays à un autre, qu'il y a peut-être une internationale du hip-hop engagée en Afrique. Oui, tout à fait, le mouvement Yann Amar, c'est des cousins, c'est des frangins, on s'est retrouvés souvent, et on a participé, ils sont venus ensemble aux campagnes de mobilisation au pays pour justement dire non au pouvoir à vie, à ce président qui s'accrochait à ce pouvoir et qui ne voulait pas partir, et donc on s'est retrouvés plusieurs fois aux Etats-Unis, au Burkina Faso, à travers les villes, dans les quartiers, à faire des meetings, à faire des conférences, à faire des concerts, et puis à essayer de mobiliser chacun pour avoir vraiment cette insurrection à travers les urnes, et mobiliser, par le hip-hop, par le rap, et voilà, c'est plein de souvenirs qu'on a en tête. Qui a inspiré qui ? Est-ce que c'est le ballet citoyen qui a inspiré le mouvement Yann Amar ou l'inverse ? En fait, je pense que tout simplement, c'est Yann Amar qui a précédé le ballet citoyen en appelant au départ de Ouad, et le ballet citoyen, ensuite, on a été vraiment déjà très proches, c'était des artistes qui se connaissaient, qui se fréquentaient, et puis il y avait déjà en fait cet idéal, cette volonté de se regrouper, de créer vraiment en fait une dynamique, un groupe pour être fort, à l'image du ballet. Le ballet, pourquoi le ballet ? Parce que le ballet, ce sont des brandilles qui se regroupent ensemble et qui, quand elles s'unissent, permettent de balayer en fait, toutes ensemble. Et c'est cette idée-là en fait. Et puis, voilà, à travers ça, on peut parler vraiment des idéaux, je pense qu'on aura peut-être l'occasion un peu d'en parler tout à l'heure, sur lequel aussi on se bat, sur l'idéal de Thomas Sankara et de son esprit qui a régné dans toute la période insurrectionnelle. Et aujourd'hui, voilà, on est dans une démarche aussi de demande d'ouverture d'enquête parlementaire au niveau du Parlement français. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Voilà. On va donner la parole à Weldel Kainz, qui a... Oui, pas de problème. Bonjour. Je préfère parler en arabe et il y a Hint qui est là qui va traduire. Je traduis. Est-ce que tu peux... Je me sens à l'aise comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, ce qui t'est arrivé en Tunisie et la raison pour laquelle, en fait, tu fais du rap au départ ? Au départ, je suis un rappeur, à part la politique, à part tout. Je ne suis pas là pour parler de politique parce que la politique, il est très clair. Ce n'est pas nous qui va mettre les points sur les îles, sur la politique. Le départ du rap, c'était normal. Il y avait Mankli, qui est là. On a fait, là du but, ça fait 11 ans. On se bat avec des conditions musicales qui, ce n'est pas comme ici, en France. C'est autre chose. Tu connais bien la Tunisie. tu connais comment on fait pour enregistrer ou pour filmer un clip. Et puis, c'est ça. Il y avait les problèmes avec les politiciens ou avec un système policière. On a fait avec et on a travaillé. On a venu ici pour continuer à travailler, pas plus. Le rap tunisien existait bien avant la Révolution. Dès les années 90, il y a eu une scène hip-hop qui était très importante en Tunisie. Mais ce qui a changé après la Révolution, c'est que les rappeurs tunisiens ont pensé comme toi que ça y est, c'était fini, la dictature et qu'on pouvait dire tout ce qu'on voulait. Il y a eu plein de clips qui sont sortis sur Internet. Tout le monde a commencé à dire haut et fort ce qu'il pensait. Après, tout le monde sait que si c'est une blague, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Combien de temps il s'est passé entre le moment où il y a eu la chute de Ben Ali et le moment où il a commencé à y avoir une répression et où on a commencé à se dire que cette Révolution, même si elle avait eu lieu, elle n'avait pas changé. Je serais bien que c'était vite fait. C'était quelques mois normal et tout en tant que Révolution. Il y a de la liberté d'expression. On est libres partout. Après, d'un coup, ça est revenu comme avant, petit à petit. Dans la salle, il y a beaucoup d'amis de WELDL15 qui sont là, des rapports importants. qu'on a fait le début ensemble, il y a Lilka, il y a Madou M.C., il y a S.E. Bapi, il y a des autres qui ne sont pas là, qui sont en France aussi. D'un coup, on est là en France pour faire un plateau de rap tunisien qui va tourner ici en Europe, inch'Allah, parce que la musique, ce n'est pas la langue qui gère la musique, c'est une langue internationale. Même si je rappe en arabe, tu peux m'écouter, même si tu es chinois. On va continuer sur un bon plateau du rap tunisien. Inch'Allah, ça se passe bien. Moi, j'aimerais quand même rappeler tout ce qui t'est arrivé et à quel point ça a eu un impact et ça a créé quand même un changement en Tunisie. Tu as été arrêté en février 2012 avec d'autres rappeurs, avec Madou M.C., qui est ici aujourd'hui, avec Emino. Et vous avez passé pas mal de temps en prison, enfin, neuf mois, six mois pour Madou, huit mois pour toi. Et c'est en prison que tu as écrit la chanson Boulissier à Clèbes et quand tu es sorti de prison, tu as tourné le clip de manière complètement indépendante. Tu as mis la chanson sur YouTube et c'est là que les problèmes ont commencé avec la police. Après, ils ont cherché tout le monde et ils ont cherché même ma team. Ils ont cherché les mecs que je les fais dédicaces au clip, c'était un remerciement. Ils ont été condamnés comme moi de son de prison. C'était une blague aussi. Après, tout est réglé. Ils ont pris leur lieu normal. Après, comme je te dis, il y a des obstacles partout. Il n'y a pas que dans la musique. En Tunisie, il y a des obstacles partout. Nous, on ne peut pas rester bloqués dans les obstacles. Non, mais justement, c'est ça qui est positif. La dimension positive, c'est que vous avez lancé aussi un débat à l'échelle de tout le pays, notamment sur la loi B-52, qui est une loi qui condamne à un an de prison tout consommateur de cannabis en Tunisie, qui est une loi qui a été mise en place par Ben Ali, sous Ben Ali, et le fait que vous ayez parlé publiquement de cette loi, du fait qu'il y avait plein de gens qui étaient arrêtés à cause de cette loi, c'était une manière détournée de faire taire des artistes, de faire taire des gens qui dérangent, parce que vous n'étiez pas les seuls. Oui, c'est pour ça que ce loi-là, elle va rester en Tunisie. Non, il y a un débat aujourd'hui. Je vous jure qu'il va rester même si au minimum 20 ans, même si tous les jours, elle parle, même si le président, elle a sorti, il a dit qu'il a parlé avec la langage des jeunesses et tout, il a fait son mobilisation et tout, il a travaillé avec ça, il a dit qu'on va régler ce truc, qu'on va régler ce loi, après, c'est la même chose, tout le monde, il y a du monde, chaque jour, qui est tombé sur ça. C'est chaque jour. Du coup, moi, je ne crois pas à eux et je ne crois pas à ce qu'ils disent. Et tu n'as pas l'impression quand même que les chansons, les morceaux que tu as sortis, ça a permis de changer les mentalités, ça a fait bouger les choses ? Quel impact tu as l'impression d'avoir eu sur la société tunisienne ? C'est divisé. On ne peut pas changer un gouvernement en Tunisie dans ce cas-là parce qu'il y a les élections et les trucs démocratiques et tout, il faut qu'on attend cinq ans et après les cinq ans, il faut qu'on attende cinq ans et c'est ça. Et la vie continue. C'est ça. Et pourquoi est-ce que tu as décidé de venir vivre en France ? D'un coup, pour ma musique, franchement. Là-bas, je ne suis pas à l'aise, je ne peux pas faire des concerts, je suis limité, même quand j'écris ici, je suis tranquille. Mais ce que me diront, ce n'est pas ce que je peux écrire ou je n'écris pas en Tunisie, j'écris à l'aise tous les jours même si Ben Ali va retourner, j'aimerais bien à ma team qu'il va écrire et qu'il va rester comme il est. Mais le truc, là-bas, il n'y a pas de conditions, on ne peut pas faire des concerts, on ne gagne notre vie que dans les concerts. Il n'y a pas de marché des disques là-bas. Il n'y a pas de droit d'auteur ? Il n'y a pas, bien sûr. C'est ça, c'est sûr, il n'y a pas. Et tu sais ça. D'un coup, on est là sur un projet artistique, et on va continuer, on va travailler grave et c'est ça. Et quand tu entends quelqu'un comme Humaniste qui, au-delà du rap, ils ont carrément créé un mouvement citoyen pour changer le pays et ça, c'est en train de faire bouger les choses, c'est le cas aussi au Sénégal, est-ce que ça t'inspire ? Bien sûr, en première, je vous encourage et respect, c'est ça. Il faut créer des mouvements pour avancer, c'est ça. Tu étais en Tunisie, tu étais avec nous, Inde était avec nous dans tous les problèmes et c'est ça. J'espère que l'Afrique un jour évolue. J'espère. Il y en a tout. On mérite d'être évolué. On n'est pas des pays qui sont vraiment pauvres. On est vraiment riches. Il y en a tout. Il y en a le diamant, il y en a de l'or, il y en a le pétrole. On peut être parmi les meilleurs pays au monde. C'est ça. Et surtout, il y a une jeunesse qui est assez... Tranquille. Peut-être que je... Gaël, faille, on va passer à un peu justement... Même si ça peut rebondir à ton sentiment et quel est toi ? On sait que tu es un rappeur de conviction, d'engagement, que dans tes disques, que tu as pu avoir avec ton groupe ou même encore à travers le concert d'hier ou il y a quelques jours, il y a toujours une application, toujours dans une dynamique de transformation aussi des mentalités. donc un petit peu la même question qu'Humanis. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que... Au-delà de la démarche artistique qui est très noble, tu mets quelque chose de plus ? Alors, bonsoir à tout le monde. Déjà, je pense que pour les situations africaines, il y a des situations, c'est pluriel, et que chaque pays a ses particularités et que chaque État, chaque régime réagit différemment à la contestation. Je pense, par exemple, que ce soit le Sénégal ou le Burkina, il y a eu une très grande maturité du peuple. Les choses se sont faites vraiment de manière très pacifique. Et moi, venant d'Afrique centrale, du Burundi, du Rwanda, de la région du Kivu où j'ai grandi, j'ai été très impressionné par ça. Parce que, très souvent, lorsque dans nos régions, il se passe des mouvements de contestation, ils sont réprimés très violemment dans le sang. Actuellement, au Burundi, nous en sommes à plus de trois mois de manifestations de jeunes de 20 ans, de femmes, de personnes de tout âge à Bujumbura et la police tire à balles réelles. On est déjà à peu près 50 morts et je pense qu'il y en a encore beaucoup plus de cas isolés dont on ne parle pas, qui ne sont pas médiatisés. Je pense déjà que c'est intéressant de voir comment un artiste peu, un artiste africain, parce que là, comme on parle quand même un peu d'Afrique, comment aussi il se positionne, c'est toujours en fonction de l'environnement dans lequel il est. Par exemple, il n'existe aucun groupe de rap engagé au Rwanda. C'est pas parce que... C'est juste culturel. Je pense que culturellement, chaque pays a sa manière d'être et de faire. Au Burundi, par contre, il y a des groupes très engagés, essentiellement de reggae. Les rappeurs sont beaucoup plus bling-bling, sont plus portés par le matérialisme, mais il y a un très grand groupe de reggae qui a subi énormément de pression policière, de prison. Ils ont dû s'exiler d'ailleurs récemment. Ça s'appelle les Lion's Story. Donc, je pense que ça, déjà, c'est intéressant. Sinon, moi, de mon point de vue, je suis un privilégié et je vis en France. Je suis franco-ruandais, il y a un grand du Burundi et je vis en France. Et donc, j'essaye aussi d'être, comme disait Humaniste, j'essaye d'être intègre avec mon positionnement. Je ne vais pas commencer à écrire des textes contestataires que je ne pourrais pas assumer sur place. Parce que, souvent, ce qui peut me déranger, moi, chez certains artistes qui sont à l'étranger, qui sont dans leur confort, c'est qu'ils arrivent à porter, ils portent une parole qui, peut-être, des fois, permet à certains sur place de se sentir aidés, accompagnés. Mais je pense aussi qu'il peut y avoir une part d'opportunisme. Donc, il faut faire attention aussi à ce rôle-là de l'artiste. Parce que, comme vient de dire Weldel Kins, on est aussi, on a envie de développer des carrières, on a envie que les gens nous suivent. Moi, je pense que c'est aussi très, très important de toujours savoir si l'artiste est dans une vraie intégrité, même dans sa parole, même si cette parole conteste des dictatures et que tant mieux. Mais je pense qu'il y a aussi ce positionnement qui est important pour l'artiste à avoir. Et puis, moi, ma démarche, elle est plus une démarche de créer des ponts plus que d'être dans une opposition frontale. J'essaye de créer des ponts et essayer de créer un espace de dialogue bien plus qu'une dénonciation frontale. dans mon expérience artistique, les seules fois où j'ai été censuré, c'est par la France, bizarrement, et par les représentations françaises à l'étranger. Et donc ça, ça me pose un très grand problème et un très grand questionnement, c'est qu'on est dans un pays qui se dit le pays des droits de l'homme et la liberté d'expression. Et à chaque fois que j'ai été censuré, c'était par des représentations de la France à l'étranger, donc à savoir des alliances françaises ou des instituts français. Et donc, voilà, et jamais par les pouvoirs en place, que ce soit au Rwanda ou au Burundi. Donc voilà, c'est aussi balayer devant sa porte avant d'aller donner des leçons de liberté d'expression aux autres. Je pense qu'on a déjà un très gros problème en France, c'est-à-dire qu'en France, quand il y a de la censure, je pense, pour les rappeurs français, c'est pas la même chose qui se passe. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait des rappeurs français qui engagent leur vie véritablement quand ils écrivent des chansons. Voilà, ça peut altérer la sortie d'un album, faire tomber les ventes ou bien les carrières, etc. Mais je pense pas qu'on peut intenter pour l'instant, j'ai pas d'exemple. Par contre, oui, en Afrique, quand on prend le micro, dans plusieurs pays, sa vie est vraiment en danger. et en ça, moi, je respecte énormément ce que vous faites, surtout dans les pays du Maghreb, parce que combien de jeunes en France seraient capables de prendre la parole, de porter une parole qui met en danger sa propre vie pour cette liberté ? Et chapeau, enfin, casquette, respect. Applaudissements Très bien. Ben, Oslo, peut-être que toi, tu vas pouvoir aussi nous parler de ta trajectoire, aussi, comment tu as démarré dans le rap, tu étais aussi dans un groupe qui prenait position, pourquoi vous vouliez pas juste faire de la musique, mais aussi prendre position, et pourquoi aujourd'hui tu te retrouves en France ? Est-ce qu'on a besoin de... Est-ce qu'Oslo comprend le français ? On peut peut-être dire qu'Oslo était dans un groupe qui s'appelle Kati B. Ramsa, dans un camp de réfugiés palestiniens à Beyrouth, et qu'il ne peut pas revenir en Palestine. Une autre question. La question est... Est-ce qu'on peut nous parler sur les problèmes et au début, j'ai travaillé avec des groupes. J'ai été en train de faire avec ces groupes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et entre parenthèses, je voudrais juste faire une petite parenthèse pour dire que le nom de Ouslub renvoie au style et à la manière aussi. C'est la traduction un peu d'Ouslub. C'est la traduction un peu d'où. Il y a aussi la termine « os » qui signifie « takat ». Oui, « os » Le « loop » est un « loop » musical. C'est ce que les producers ont toujours fait. C'est un « loop » et qu'ils aident. C'est ce que j'ai créé par les amis dont j'ai travaillé avec eux au début, quand j'ai écrit 5. Et le nom « oslob » renvoie également à la coupe. C'est le nom que des amis lui ont donné au départ. Donc, voilà. Je suis rappeur et j'ai aussi monté de musique et de hip-hop. J'ai commencé avec « Katibe 5 » qui sont des familles de l'Azidkai, de Mokhiyam al-Borosh. Et au début, nous sommes un appel aux Palestiniens qui sont en Liban. Les Palestiniens qui sont en Liban. Parce que les Palestiniens qui sont en Liban ont souffert de beaucoup de problèmes. Au départ, j'ai appartenu à cet ensemble Katibe, c'est-à-dire un groupe 5. Et la condition, la situation des Palestiniens et notamment des artistes dans ces camps est très, très difficile. Donc, c'est cette condition qu'on traite justement dans nos chansons. Je traduis vraiment d'une manière assez sommaire. Voilà. Voilà. OK. Alors, le Les talibans veulent absolument confiner les palestiniens dans une certaine situation. Il existe huit camps et à côté, il y a d'autres camps qui ne sont pas légaux, qui sont un peu spontanés, qui ont été créés comme ça d'une manière spontanée. ... ... ... ... Les palestiniens n'ont pas le droit d'exercer près de 80 professions, par exemple, médecins, architectes, ainsi que d'autres métiers. Et c'est l'État libanais qui a décidé ainsi que les palestiniens n'ont pas le droit d'exercer ces métiers. En ajoutant à cela, le fait que les réfugiés palestiniens n'ont pas le droit d'en retourner en Palestine. Et ils n'ont pas le droit d'en retourner dans leur pays. Et après, il y a eu l'impression que les palestiniens n'ont pas le droit d'exercer ces métiers. En ajoutant à cela, évidemment, le fait qu'il y ait des chèques-pointes partout dans des endroits dans ces camps. Et ce sont les libanais qui ont installé ces points de contrôle dans cet espace de réfugiés. En ajoutant à cela, le fait qu'il y ait des chèques de réfugiés dans les études de réfugiés et des études de réfugiés dans les études de réfugiés et des études de réfugiés et des études de réfugiés dans les études. Alors, les retombées, évidemment, sur le plan de la santé, de l'éducation, de la culture, même dans cet espace fermé, sont très, très néfastes, graves sur les palestiniens. Ce ne sont pas uniquement les libanais qui en sont des responsables. Mais le problème, c'est que la situation des palestiniens empire de plus en plus, se dégrade de plus en plus. Nous sommes avec les chambres de 5 pour pouvoir parler de ces téfacils. Alors, avec ce groupe de katiba khamsa, on a voulu justement parler de tous ces problèmes que vivent les camps de réfugiés. C'est bon, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'on peut alors dire, qu'on peut tenir ce qui a deliré à l' formulas que se débrouillent dans le contexte de réfugiés. C'est-à-dire qu'on peut ter à la question de l'avocité. C'est-à-dire qu'on peut que j'en Crucke dans le ministère des馬ops, n'est-à-dire qu'on peut pas de neuf contributing, qu'on peut peut-être faire. Alors là, il y a un problème au Liban qui touche la liberté d'expression. Et ce problème nous paraît assez paradoxal puisque tu peux tout traiter, parler de tout, mais dès qu'il s'agit de parler des milices, par exemple, ou de parler d'un responsable politique, alors là, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Et donc, le groupe Katiba 5 a voulu justement parler de tous ces problèmes. Et nous, en tant que palestiniens, la chose la plus importante, c'est pour nous, c'est la Palestine, c'est de parler de la Palestine. J'ai essayé, j'ai essayé de faire un produit de la musique, et de la musique, j'ai essayé de faire un rapport avec les rappeurs qui sont dans le Palestine. Et nous pouvons pouvoir nous accéder à eux. Parce que nous avons 62 ans dans le Liban, Donc, pendant les 62 ans d'existence des Palestiniens dans ces camps-là, on a essayé de jeter des passerelles avec les Palestiniens de Palestine ainsi que les Palestiniens qui se trouvent en Syrie ou des Palestiniens de la diaspora. Et c'est notre souci, nous, Palestiniens du Liban. ... Donc on a produit un disque à travers... Un CD dans lequel on a intégré des rappeurs de Razza, de Jérusalem, d'autres, de Shem. Et c'est pour justement donner une idée du rap de tous ces Palestiniens et aussi de les associer dans ce travail sur le rap. Voilà. De dénoncer la situation telle qu'elle est pratiquée par Israël et par les régimes corrompus des pays arabes. Voilà. Très bien. Merci. Ok. Merci pour l'attraction. Voilà. On a fait un peu un tour d'horizon de quelle était l'expérience des rappeurs, soit en Tunisie, en Palestine, en France, avec les liaisons au Burkina ou au Burundi ou au Rwanda. Voilà. Ce qui est important, c'est que forcément, le rappeur, comme le rap, c'est la jeunesse. Comme je disais, ce sont les marges, ce sont les périphéries. Forcément, ça vient se choquer. Et c'est en cela que c'est intéressant et que ça interroge. C'est que ça vient se choquer à tous les conservatismes, un peu le choc générationnel. Et c'est en cela que le rappeur engage aussi et montre quelque chose de l'état de la société et quelles sont les limites imposées par les régimes en place. Mais que ce soit justement, comme je le rappelais, avec des exemples, avec La Rumeur, avec Manuel Valls encore qui voulait interdire des clips de rap. Après, il y a la loi, il y a les... Après, se posent les questions toujours un peu entre qu'est-ce qui est de l'ordre de la liberté d'expression et puis qu'est-ce qui va au-delà de la liberté d'expression. Ça, c'est chacun. Après, peut-être vous pourrez dire quelles sont les limites que vous vous imposez. Il y a souvent dans le rap toutes les questions au travers du rap bling bling, du rap un peu en France qui propage des idées que nous, en tout cas, à travers la quinzaine, en tout cas, on représente. Puisque l'idée, c'est de représenter la jeunesse, représenter les raps de façon plurielle. Après, c'est comment sont entendus. Ce qui est important, c'est comment les pouvoirs publics entendent ce qu'est le rap, ce que veut dire le rap, ce que veut dire le rap de ce qui veut dire de la société, de ce qu'ils racontent de la société. Et puis, quand ça va au-delà de ce que les artistes engagés dans leur position veulent dire, de ce qu'ils défendent, peut-être humanistes, comment aujourd'hui, toi, tu te... Voilà, comment tu te positionnes dans le futur ? Est-ce que tes créations artistiques, forcément, tu veux les lier à ton combat ? Ou tu... Voilà. En fait, moi, dans la démarche artistique, c'est comme on disait tout à l'heure, et je disais aussi très bien justement, c'est la question de l'intégrité. Et à partir du moment où, moi, je prends mon... Attendez, prend celui-là ou... Le rappeur qui commence à mal parler dans le micro, ça le fait pas, ça. Bon. Je suis plus à l'aise avec celui-ci. Ouais, donc je disais, comme tout à l'heure, on disait avec Gaël, la question pour moi, c'est l'intégrité. Quand je prends un stylo, quand je prends un micro, quand je m'exprime, quand je veux composer à écrire une oeuvre, je vais pas commencer à me limiter en me disant qu'est-ce que je vais avoir le droit de dire ou de ne pas dire. Parce que pour moi, là, ce serait déjà dévié de ma création artistique. Après, aujourd'hui, pour être clair avec moi-même, ouais, là, on est dans un temps, dans une période, où il a fallu être dans un combat, dans une lutte. Et ça a été ma démarche artistique. C'est ce que j'ai pu vivre en allant aussi là-bas sur le terrain. Et c'est ce que j'ai vraiment ressenti. C'est ce que j'avais envie d'exprimer. C'est ce que j'avais envie de dépasser tout ça en m'impliquant de moi-même, de ma personne. Et puis, voilà, à partir du moment où j'étais en capacité de me dire, ben voilà, ça peut apporter quelque chose, ce combat-là, ce militantisme-là. D'où que tu sois, il faut y aller, quoi. Et c'est ce qui a toujours guidé ma démarche, en fait. Et après, le rap, pour moi, c'est la vie, c'est l'espoir, c'est la joie, c'est aussi la fête. Enfin, je veux dire, je ne me cloisonne pas simplement, en fait, à une démarche réellement engagée. Et puis, voilà, c'est ça, le rap. Et puis, derrière et tout, non, il n'y a rien d'autre. Non, non, le rap, pour moi, c'est la vie. Et aujourd'hui, voilà, mon album s'appelle Au-delà de nos différences. Ça parle et ça passe d'une ambiance à l'autre. Mais ça ne m'a pas empêché de sortir un titre en janvier 2014, juste avant ce qui a précédé la chute du dictateur Bess Compaoré, en expliquant justement ce qu'il pouvait, ce que je ressentais, ce qui allait se passer, en fait. Et voilà, pour moi, la création artistique en elle-même, c'est un état d'esprit. Et dénaturer ça, c'est dénaturer le hip-hop. Ça, par contre, ça, c'est un discours sur lequel je tiens. Parce que pour moi, le hip-hop, c'est I am, c'est ce que je suis, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, quand on est dans cette direction-là, pour moi, on ne va pas se perdre. En tout cas, voilà. Donc, que ce soit aujourd'hui par une quelconque recherche de succès ou autre et tout, la carrière d'un artiste, ça dure quelques temps. Et puis après, on passe à autre chose. Non, l'essentiel, c'est vrai que c'est de kiffer, mais c'est aussi d'être en accord avec soi-même. Moi, c'est vraiment la conviction pour laquelle je rappe et pour laquelle aussi je m'engage. Et voilà. Après, c'est sûr, on a le revers aussi de la médaille. Parce qu'on disait tout à l'heure, ouais, ça permet aussi peut-être pour certains artistes d'accélérer certaines carrières. Mais ça aussi, des revers, parfois, de mettre l'artiste aussi en dessous. Moi, il y a beaucoup de festivals, notamment en Afrique, où je n'ai pas pu être aussi programmé, ça c'est clair, au Burkina Faso, parce que très tôt, je me suis engagé contre le pouvoir en place. Et que de moi-même, j'avais été contacté aussi par les services aussi de la présidence pour faire des meetings, pour faire des concerts et rémunérer grassement pour aller chanter pour les dictateurs. Mais non, on n'y a pas été. Et il y a eu d'autres plateaux aussi où on n'a pas choisi les intérêts. Tout ça pour être en accord avec soi-même. Et puis, il y a aussi, là, une pensée pour un camarade qui s'appelle Ossibie. Puis il y a aussi, on a parlé tout à l'heure aussi, des camarades d'Ossibie de Yannamard, mais plus particulièrement à ceux qui sont encore enfermés en RDC. Je rappelle que récemment, il y a eu une délégation qui est partie du ballet de Yannamard en RDC pour installer justement aussi, à assister à une conférence de presse, l'organisation d'une société civile. Et puis, il y a eu, à ce moment-là, l'armée présidentielle qui est venue et qui a enfermé les membres du ballet de Yannamard et des artistes aussi de la RDC. Et d'ailleurs, certains en sont encore là-bas. Donc, une grosse pensée aussi pour eux et à ces combattants de tous les temps. Voilà. Qui s'appelle ? C'est en fait le mouvement de la Lucha. Il faut aller voir. C'est en fait le ballet citoyen qui a été invité avec Yannamard en RDC pour lancer en fait justement ce mouvement de la société civile. Et je vous invite tous à aller voir en fait ce qui se passe concrètement parce que la répression là-bas dans ce pays est vraiment très très forte. Et tout à l'heure, tu parlais justement des difficultés dans certains régimes de pouvoir s'exprimer. Et là, là-bas, c'est vraiment le cas. Et là, s'il y a vraiment aujourd'hui, peut-être là-dedans, c'est peut-être l'occasion de se réunir ensemble et puis de passer le message et d'aller voir ce qui se passe là-bas. Récemment, c'est Tiken Jafakouli qui a été recalé aussi là-bas à l'aéroport. Et voilà, tout type d'engagement en fait. Ce qui prouve bien, pour rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, que le hip-hop et la musique en général aujourd'hui fait peur et fait trembler les dictateurs au pouvoir. Et il faut savoir que comme les populations aussi du Sénégal ou au Burkina Faso sont des populations qui sont jeunes et qu'est-ce qu'elles écoutent ? C'est le hip-hop et que c'est un formidable aussi porte-voix pour dire ce qu'on a à faire et les messages qu'on a envie de passer. Voilà, il n'y a plus de pile peut-être. Donc ce n'était pas mon mix, ce n'était pas moi alors. C'était pas mort-sécuré. Alors il y a un micro qui devrait passer. Bonsoir. Je m'appelle Sergent Marcus, je suis rappeur, slameur et animateur hip-hop du Bénin. Bonjour. Bonjour à vous tous. Alors je commencerai par la question de l'engagement ou du militantisme. En 2004, mon groupe a fait un morceau qui s'appelle Monsieur le Président, évidemment qui a été censuré. Et après, tous les groupes qui ont suivi ou la plupart des groupes, plus personne n'a voulu s'engager dans cette voie parce que ça ne marche pas. Alors aujourd'hui, tout le monde veut copier, je ne veux pas donner de nom, mais les standards de hip-hop bling-bling venus d'ici et venus des Etats-Unis. Et donc le constat malheureux est là que la terre du hip-hop que sont les Etats-Unis aujourd'hui semble maîtrisée par un système qui fait qu'un hip-hop engagé, ça n'existe plus aux Etats-Unis. On a passé le temps des public ennemis, le temps des Zulu Nations, d'Africa Bambata, de la 5% de la Nation of Islam, tout ça, on a passé ce temps-là. Et ici aussi en France, ça se remarque puisqu'il n'y a même plus de clips de rap à la télévision. Tous les rappeurs font leur buzz sur Internet. Alors cet exemple rejaillit sur l'Afrique où moi je vis, où je fais des émissions hip-hop, où aujourd'hui, bien que la jeunesse africaine ou la jeunesse béninoise écoute du hip-hop, mais elle ne veut pas écouter le hip-hop qui la fait réfléchir. Moi, malgré l'ancienneté que j'ai au Béné dans le hip-hop, je ne suis pas... je ne fais pas partie des stars. Et donc, c'est des jeunes qui arrivent et qui alignent deux mots, deux verres à deux balles comme des gens d'ici dont je ne veux pas prononcer les noms, sans aucun respect pour la maman ou le papa, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ces gens-là qui ont le buzz. Et donc, c'est malheureux et je ne sais pas comment il faut le faire. Alors, je vais poser rapidement deux questions. Les citoyens et humanistes, je me suis demandé pourquoi les artistes phares du hip-hop burkinabé, notamment Yélène Juedis-Marty et Mandoé, et pourquoi pas face au combat, ne font pas partie du balai citoyen ? Et de l'autre côté du Sénégal, pourquoi justement un leader comme Awadhi, comme Pifroas, donc notamment Goldman-Humann qui fait un journal rapé, ne font pas partie du Yanamar ? Et quelle est la limite entre votre combat social ou citoyen et l'autre rive dans laquelle vous pourriez tomber à savoir que vous pourriez être attrapé, happé par des politiciens puisque justement dans le débat relatif à la RDC, on aurait dit que vous seriez venu avec des bombes lacrymogènes, que vous seriez venu faire de la violence. Je sais que c'est faux. Mais je veux dire jusqu'où va votre engagement pour ne pas être happé par les politiciens ? Je finis en demandant justement aux rappeurs du monde arabe, quelle est la place des femmes dans le hip-hop, dans le monde arabe ? Merci. Très très bonne question. Merci. Merci à nos amis d'avoir des réponses assez brées. Merci pour l'intervention. On va se voir après. C'est très intéressant. En fait, pour répondre à la première question, je pense que moi déjà je ne vais pas être légitime pour répondre à leur place. Concrètement, je pense que tu doutes que je vais te répondre ça. Après, sur le fait qu'il y a des artistes qui s'engagent et d'autres qui ne s'engagent pas, moi je n'ai pas de jugement ni de valeur à apporter dans un tel ou tel mouvement. En fait, je pense qu'après, il y a plusieurs formes d'engagement. Le fait de ne pas être dans un mouvement ne fait pas qu'on n'ait pas non plus un artiste engagé. Je pense qu'il y a des artistes qui ne se sont pas impliqués dans les mouvements comme Yann Amar ou Balestoyen, mais qui sont engagés tout de même. Ils ont fait aussi leur part du boulot par leur texte et puis aussi en allant sur le terrain. Donc après, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je parle vraiment en fait là de mon expérience, de mon ressenti et puis de ce que j'ai senti à un moment donné. Voilà, je me suis dit là, voilà, on est tous ensemble. Vraiment, si on se réunit, on aura plus d'impact. Moi, ma démarche, elle a été là en fait. Et après, chacun est libre d'y adhérer ou pas selon son artistique. Après, à savoir jusqu'où on serait prêt à aller. Simplement, je vais reprendre et c'est ce qui m'a parlé. Parce que quand je me suis engagé dans le balestoyen, c'est aussi une charte des valeurs et puis qu'on partage ou pas. Donc, moi, c'est aussi ça. J'ai pris un temps justement de réflexion. Ça a duré un petit temps en me disant, mais vraiment, est-ce que c'est le moment d'y aller ? Est-ce que vraiment c'est un mouvement crédible ? Est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose ? Toutes ces questions-là, on se les pose, surtout dans ces périodes-là. Parce qu'on sait ce qu'on joue. Oui, on parlait de jouer nos carrières, mais aussi, on engage un autre destin qui est celui d'un peuple. Donc, on fait très attention avec ça. Et pour répondre à ça, le balestoyen, c'est un mouvement pacifique. Tout comme les Yanamar, ce sont des mouvements pacifiques. Donc, on ne va pas aller balancer des... arriver et puis zigouiller tout le monde, quoi. Voilà, nous, notre révolution, en tout cas, elle est dans un esprit pacifique et c'est dans cette démarche-là qu'on s'est inscrit. Voilà. Alors, sur la question pour les... WELD 15 ou au slogan ? Oui, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de femmes qui font de rap dans le monde. Il n'y a pas que... C'est pas que le monde arabe. Il n'y a pas trop. Déjà, on ne peut pas parler trop sur ça. Il y en a quelques rappeurs qui ont monté après. Après, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup. En Tunisie, il y en a. Par exemple, je te parle de Tunisie, je te parle de Palestine. Il y a Ched Yamasour qui l'est connue internationale. Il y a Malika. En Tunisie, il y a Médouza qui l'est passée au télé qui a fait beaucoup de festivals internationaux. Il y a Chayma, il y en a plein. Il y a Inès. Mais ça, c'est ça, c'est un problème international, pas un problème arabe. Juste pour... Merci. Je demande une petite indulgence. Mon âge peut-être peut-être étonné, mais j'ai quand même des repères. C'est très important parce que je constate une distinction nette entre les générations et je suis heureux de constater que la génération de Gaël est humaniste et puis au niveau de l'Afrique, c'est quelque chose de tout à fait inédite. C'est très important au niveau même planétaire parce que moi, je suis de la génération qui changeait Elvis Presley et puis, vous voyez, ça n'a pas de rapport et nous étions nombreux entre 16 ans et 19 ans, nous faisions ces choses-là. Mais ce que vous faites est quelque chose qui a une très grande portée. Vous allez vous rendre compte plus tard. Et ça, c'est la jeunesse arabe et africaine et qui aura certainement des relais en Asie. C'est très important ce que vous faites. Donc, je pense que parce que vous constituez une chaîne d'activisme qui échappe au contrôle, qui ne se soumette pas aux appareils. Vous voyez, c'est du spontané et ça balaye. Ça balaye tout un continent et vous jouez au cache-cache avec le puissant et comme vous êtes des enfants, comme vous êtes nos enfants, c'est toujours plus douloureux de vous faire trop de mal. Or, en faisant ce que vous faites, les anciens retrouvent quelques élans et ils se disent qu'enfin, c'est comme les jeunes de Soweto, ils ont apporté un bouleversement total à la vieille garde. Les Mandela et tout ça, ils étaient étonnés qu'il y ait des jeunes qui viennent les rejoindre à Robin Island qui avaient un langage qui transcendait tout ce que eux, dans leur culture, leur éducation, ont vécu. et Mandela le dit dans les mémoires, quand il a vu débarquer ces jeunes de Soweto, il s'est dit qu'enfin, la jeunesse est revenue et à partir de là, les choses se sont... Mais, ils échappaient au contrôle du parti, ils échappaient au contrôle du syndicat et vous, avec les réseaux, je pense que vous avez... Et puis, peut-être, c'est aussi une singularité du monde francophone aussi, à l'Afrique, à l'Afrique. Parce que moi, je suis de la Tanzanie, moi, je suis de Zanzibar, donc Kenya, tout ça, ça fait partie de mon monde, Sohili. C'est pourquoi j'étais content d'apprendre que vous aviez évoqué le cas de RDC, Rwanda, Burundi, ça fait partie de mon monde culturel. Mais, le monde francophone, au niveau de l'Afrique du Nord et l'Afrique, l'ancienne Afrique occidentale française, et puis, jusqu'à maintenant, dans les grands lacs, vous constituez une chaîne, vous défiez et puis, vous vous installez dans cette dynamique des sociétés civiles qui font que... On peut quand même peut-être espérer. Moi, j'ai 70 ans. Peut-être, dans 5 ans, 10 ans, ça serait fini. Mais peut-être, je verrai quand même un nouveau jour. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Gaël Faille veut réagir. On a des problèmes avec... Allô ? Allô ? Allô ? Oui, c'est... Enfin, c'est juste pour prolonger un peu ce que vous dites. Ce que je trouve intéressant actuellement en Afrique, c'est que, pendant de longues années, lorsque les jeunes manifestés, c'était pour... Enfin, les gens manifestés pour leur salaire ou manifestés pour les bourses à l'université, des choses comme ça. Et depuis quelque temps, les jeunes descendent quand on viole les constitutions. Et ça, c'est... On retrouve ça du nord au sud. Donc, lorsque un chef d'État décide de modifier une constitution, la jeunesse descend dans la rue. Et c'est comme si l'idée de démocratie était complètement intégrée maintenant par la jeunesse africaine. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Je voulais juste compléter. Ça m'est revenu après par rapport à ta question aussi sur le fait que, oui, le mouvement citoyen est pacifique, mais il est aussi désintéressé pour les postes de pouvoir. Voilà. Pour aller aussi jusqu'au bout de ta question. C'est-à-dire que, malgré le fait qu'il y ait eu l'insurrection et qu'il y ait un Conseil national de transition qui soit mis en place, il n'y a aucun membre du balai citoyen qui soit parti au pouvoir. Et on reste dans la société civile à notre place. C'est tout. Il y avait une question ? Si. À l'instar de mon voisin, j'appartiens à une génération également pour laquelle le rap et tout ce qui s'apparente au rap est quelque chose de nouveau. Mais j'apprécie sincèrement et j'aime beaucoup. Et c'est pour cela que je pose, je serai très bref, je pose une question et je fais une suggestion. La question, c'est, pour la production de ce que vous faites, il y a l'idée ou le thème, il y a les paroles et le rythme. Est-ce que cette élaboration se fait individuellement ou collectivement ? Ma suggestion est la suivante. Est-ce qu'on ne pourrait pas, à travers des thèmes transnationaux, produire quelque chose en commun qui puisse prendre en compte les problèmes actuels du terrorisme, de la dictature, de la corruption, du racisme, des droits de l'homme d'une manière générale, de manière à ce qu'il y ait un impact à l'échelle internationale ? Merci. Forcément, on trouve un rappeur qui a du bon son et il y a des gens qui sont derrière. Ça, c'est forcément, il y a un produceur qui a fait la musique, il y a un producteur ou un manager qui a investi ou il y a une équipe qui a travaillé, il n'y a pas que le rappeur, il y a le rappeur à l'image mais il y a des gens derrière. Il y a aussi l'équipe qui supporte depuis l'enfance comme mes amis là. C'est ça. Mais le travail côté international, par internet, on a fait déjà ça pas mal de fois avec des Américains, avec des Arabes, avec des Tunisiens, même qui sont ailleurs de la Tunisie et la connexion, ça marche. Dès qu'on trouve, par exemple, personnellement, dès que je trouve un rappeur qui je l'aime bien ou j'aime bien ce qu'il fait, pourquoi pas on fait une collaboration ? C'est ça la musique. Après tout, avant le business, bien sûr. Après, on voit, Weldell Kins sur les réseaux sociaux et c'est aussi peut-être la nouveauté, c'est que les rappeurs, les musiciens en général utilisent beaucoup les réseaux sociaux. C'est une grosse activité aussi, c'est une grosse stratégie aujourd'hui pour les jeunes rappeurs. Heureusement qu'il y a un truc qui s'appelle Internet, sinon aujourd'hui, on n'est pas là. Les télés ne passent pas, ce qu'on fait, les radios ne passent pas. Heureusement qu'il y a la télé. Moi, personnellement, en Tunisie, je l'ai dit, même au côté international, on n'a pas besoin du télé. On a l'Internet, tout le monde est sur Internet, il n'y a pas personne qui ne connecte pas, même si au tel ou au PC. Hamdoullé, vraiment, il y a l'Internet pour passer la musique aux gens, parce qu'au début, il y avait beaucoup de gens qui mettent, comment on dit, l'assafrage, les bas dans la rue, qui mettent les bas dans la rue parce qu'ils ont là, ils ont tout le business de télé, toutes les radios, il faut que tu fasses un style de commercial ou je ne sais pas quoi, il faut danser les gens pour passer aux télés. Aujourd'hui, même si on ne fait pas danser les gens tous les jours, on est là, on est sur YouTube, on est sur Internet, et c'est ça. Ben oui, pour moi, les gens voient l'Internet plus que 100 fois à la télé. Moi, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu la télé, franchement, et je n'aime pas. Et est-ce que justement, quand tu étais en Tunisie, avec l'Internet, c'était aussi compliqué à trouver des stratégies, tu avais plusieurs comptes, il fallait, est-ce qu'il y avait une censure aussi qui s'opérait sur Internet ? Au début, il y avait un truc, il n'y a qu'en Tunisie, je ne pense pas qu'il y avait un truc qui s'appelle 404. Si tu mets une page d'un rappeur qui a un peu dit des trucs, tu trouves 404, tu ne sais pas pourquoi, mais tu trouves 404. Ouais, erreur, 404, je ne sais pas pourquoi. C'est chaque jour, tu as vu, ils ont refait ça, après, après, ils ont arrêté ça. Même s'ils ont fait ça, on a fait l'autre spot, et alhamdoulé, qu'il y a 10 pirateurs, moi, je suis avec les pirateurs au monde, qui piratent les logiciels pour les gens qui entrent dans les sites où on ne peut pas entrer. Et c'est ça, alhamdoulé. Et Oslob, est-ce que l'internet, aujourd'hui, ça fait partie aussi de la stratégie de communication d'artistes ? Qu'est-ce que tu fais avec les réseaux ? et les ver balloones, c'est la technologie ... ... c'est vrai, c'est la technologie qui se trouvait dans les puzzles, c'est la technologie la technologie parce que ce qu'on y utilise dans la technologie comme les rappeurs, pas seulement le rap. En tout cas, la musique, même les choses qui sont basées, même les films, même le truc qui est cool, c'est que l'Internet a perdu la télévision. C'est un truc parfait, je pense. Il dit qu'effectivement, tout ce qui est contestateur passe sur Internet et ce n'est pas que le rap. C'est tous les genres de musique et les films. Dès qu'il y a un message qui est un peu différent, ça passe par Internet et que Internet a tué la télévision. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, je vais parler dans le micro. En mars 2013, j'ai vu dans un théâtre de l'Ouest la représentation de l'art et la révolte qui était librement inspirée de l'œuvre d'Albert Camus et qui était, donc, c'est une œuvre de Abdel Malik. Vous corrigez si je ne prononce pas bien. Ce qui m'a paru intéressant, dans l'œuvre, c'est l'envers et l'endroit qu'il avait lue. Il a précisé dans un petit imprimé son intérêt par rapport à Camus, entre autres, c'est de questionner les origines philosophiques de celles-ci, même l'origine philosophique, presque dire spirituelle, de celles-ci. Tout s'origine dans cet ouvrage de jeunesse intitulé l'envers et l'endroit. Alors, ce spectacle, ce qui est intéressant, ça complète un peu l'expo, c'est qu'il y avait à la fois des textes, des textes qui étaient lus voix off ou dans le chant. Il y avait aussi de la danse, il y avait un danseur, soit en solo, soit en duo. Mais quelle est votre question ? Attendez, je vais vous la donner. Et puis, il y avait aussi... Non, parce que le spectacle, il était super. L'image et la lumière. Alors, ma question, je vais vous la dire tout de suite. C'était... Après ce spectacle, je me suis posé la question. La manière dont l'homme ou la femme peuvent transcender, dans le sens artistique du terme, leur révolte par la création. Le problème de la transcendance a été abordé, enfin, cité par le monsieur... La deuxième question, la deuxième intervention. Question complexe. Est-ce qu'il y a une autre... On va se donner le temps pour réfléchir à cette question. On va prendre une deuxième question. Oui, il y a justement un ami rappeur de Woldell Kins, qui s'appelle Lilka, qui est là ce soir, qui a un rappeur très aimé en Tunisie, très célèbre. Il a une question, donc je lui passe le micro. Bonjour. Bonjour. Bon, je voulais parler pour le truc internet. En fait, c'est ce qu'il faut pour internet, le minimum d'une stratégie marketing, parce que là, c'est... pour être rappeur professionnel et gagner de l'argent, il faut vraiment une équipe derrière. Ce n'est pas facile de gagner de l'argent, surtout le rap. tu dois être... tu dois faire le commercial, c'est ce qu'on dit, le bling-bling, machin, et tout. Mais tu peux faire ça, tu peux faire ça, genre, sur internet, mais il faut créer, il faut créer au minimum le buzz. Je veux dire le buzz. Exemple, pour le titre, Boulissei et Kleb, de Houdel 15, qu'il a fait 7 millions de vues, et même mon titre, qui s'appelle Saïe Belar, c'est les Galizites, qui a fait 5 millions de vues. Ce n'est pas facile de faire ça, mais il faut faire un truc qui peut passer le message, genre un truc osé. C'est pour ça qu'on fait du rap un peu violent, qui vient de la rue, qui vient de nos vécus et tout. Donc, c'est ce qu'il faut. C'est le minimum d'une stratégie marketing. Si on va rester pour l'underground, on ne va pas gagner de l'argent quand on est professionnel. Donc, ce que tu nous dis, c'est que c'est aussi la stratégie, et c'est comme ça que les gens qui font la répression, les pouvoirs publics, doivent aussi comprendre que l'expression des rappeurs c'est aussi des stratégies, des stratégies de provocation, des stratégies pour développer aussi de la carrière, et que ce n'est pas forcément créer de la polémique pour de la polémique, mais ça fait partie du jeu. Même pour avancer, même pour avancer dans ton carrière, il faut le minimum. Vraiment, les rappeurs qui sortent beaucoup de produits, là, en ce moment, que ce soit engagés, ou bien d'autres trucs, c'est vraiment, il faut de l'argent, il faut de l'investissement, il faut de l'encouragement, du coup de pouce, et c'est ça. Et revenons pour le festival Paris Hip Hop, Henn, tout à l'heure, elle a dit pourquoi qu'on n'a pas des rappeurs arabes qui sont dans le festival, parce que on n'est pas connu, on n'est pas vraiment connu à l'échelle internationale, ça reste toujours à l'échelle nationale, parce qu'il y a le souci de langage et tout, mais on peut faire ça parce qu'il y a beaucoup de monde, que ce soit de l'Afrique, arabe, il y a beaucoup de monde, surtout en France, dans toute l'Europe, qui écoutent du rap arabe, et tout, pourquoi pas, le prochain festival, ça sera des rappeurs arabes, et tout, c'est tout. Non, mais c'est sûr que, après on va reprendre les questions, mais pour répondre directement, nous, à travers les dix ans d'expérience du festival, c'est vrai qu'il y a eu un espèce d'âge, à un moment d'or, du rap arabe, en France en tout cas, le rap algérien notamment, je me souviens quand j'étais un tout petit peu plus jeune, qu'après, ça a un peu disparu, en tout cas, justement, du paysage français, et que c'est à travers les révolutions, les printemps, tout ça, qu'on a vu réémerger les rappeurs, nous en tout cas, que ça nous est revenu en France, et à travers les réseaux, et c'est important aussi, l'internet, c'est à travers tous ces réseaux internet qu'on voit partout où il y a des jeunes, partout où il y a des quartiers, partout en périphérie, de toute façon, il y a du rap, il y a du hip-hop, on a accueilli encore, il y a quelques jours, à la Maison des Métallos, la première rappeuse mongole, la première rappeuse afghane, aussi, donc on se rend bien compte que ça pousse partout, alors après, voilà, il va peut-être falloir faire des éditions spéciales Monde Arabe, spéciales, voilà, mais on sera, on sera ravis d'essayer de trouver des points. Et puis, il y a une expo, en ce moment, à l'Institut du Monde Arabe, donc, qui montre à quel point le hip-hop dans le monde arabe est important, parce que c'est une expo qui commence avec les origines du rap dans le Bronx, aux Etats-Unis, qui passe par la France, et qui se termine par l'importance du hip-hop, aujourd'hui, dans le monde arabe, donc voilà. Mais il faut juste aussi, pour démystifier un minimum, c'est que nous, les dix ans de festivals, puisqu'on n'est pas un festival privé, on est un festival indépendant, avec une société qui s'appelle hip-hop citoyen, c'est dix ans d'activisme, c'est dix ans de pédagogie avec l'institution, c'est dix ans auprès des médias, ça fait, allez, ça fait peut-être deux ans que les médias commencent à nous repérer, mais ça fait dix ans qu'il a fallu faire deux ans, écrire un rapport pour montrer qu'on savait écrire, qu'on savait parler, qu'on savait exprimer des choses, pour qu'on nous fasse une place. Et aujourd'hui, même, on fait les dix ans, on fait les dixièmes anniversaires du festival, mais la onzième, on n'est même pas sûr encore de pouvoir la proposer l'année prochaine. Voilà, c'est aussi ça, l'avis du festival. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de subvention ? Il y a moins de subvention ? Parce que justement, c'est soit, à un moment donné, c'est le commercial qui s'empare du rap, par exemple, si on ne parle que du rap, et c'est les radios qui décident ce qui doit passer en radio, c'est les grands promoteurs de festivals qui décident quel artiste peut passer sur scène, à un moment donné, c'est les pouvoirs publics qui comprennent ce que veut dire le rap, ce qu'exprime le rap, que c'est la jeunesse, c'est l'expression des jeunes, des quartiers, d'une génération, des quartiers populaires, et si les pouvoirs publics ne le comprennent pas et n'investissent pas dans ce champ culturel, forcément, il n'y aura même plus de festival Paris Hip Hop et il faudra aller voir les festivals qui ne t'écouteront même pas, qui ne te donneront même pas la parole. C'est un peu le petit message qui est important et qui résonne un peu avec ce que tu nous dis. Merci. On va reprendre d'autres questions. Oui, moi, c'était pour Gaëlle. Gaëlle, tu parlais tout à l'heure de censure. Tu parlais de censure. La France avait censuré certaines de tes chansons tout à l'heure. On peut en savoir un petit peu plus ? Là, ici, entre nous ? Oui, je peux en parler. J'ai été censuré deux fois. Une première fois pour un texte qui... Un texte qui... Je n'étais pas là sur place, je n'étais pas physiquement là, mais ma voix off était dans une pièce de théâtre où je parlais du droit d'être humain et je prenais pour... Je m'appuyais sur le génocide en Arménie, la destruction des Juifs d'Europe et également le génocide des Tutsis au Rwanda. Et l'ambassadeur de France a annulé cette pièce, l'a arrêtée à cause de ça, parce qu'il trouvait intolérable qu'on puisse mettre sur le même niveau la Shoah et le génocide des Tutsis au Rwanda. Donc voilà, la pièce a été déprogrammée complètement alors qu'elle devait encore... Et la deuxième fois, je suis allé il y a deux ans faire une tournée au Rwanda et au Burundi et les instituts sur place ont refusé de m'accueillir. Donc j'ai dû moi-même financer les concerts et les faire dans les quartiers avec les problèmes techniques. Parce qu'il faut savoir par exemple qu'au Burundi ou au Rwanda, il n'y a pas de salle de concert. Les seuls lieux ce sont les instituts. Donc c'est assez triste mais ça c'est... bon c'est plus au pays ça c'est pas le problème de la France je veux dire c'est au Burundi ou au Rwanda de mettre en place aussi des structures où on puisse faire des concerts convenablement. Et donc oui la France enfin le... Il faut savoir que c'est l'ambassadeur de France qui décide de la programmation parce que je sais pas si tout le monde le sait mais dans les les instituts français en Afrique en tout cas c'est l'ambassadeur qui décide de la programmation qui doit passer. Donc le fait que je sois franco-ruindé que j'ai des chansons où effectivement j'égratine un peu des fois des présidents des dictateurs etc. Voilà on m'a rétorqué que c'était pas possible et pour la petite histoire donc moi j'ai été scandalisé sur cette attitude là et donc comme l'ambassadeur de France au Burundi ne souhaitait pas que je sois un problème même pour lui que je crée un incident diplomatique avec le gouvernement burundais comme il a refusé mon concert je l'ai organisé ailleurs et à la fin de mon concert quelqu'un des services secrets du Burundi est venu avec un téléphone et m'a passé le président de la république du Burundi qui me félicitait de créer des ponts entre le Burundi le Rwanda la France et donc j'étais encore plus énervé parce que je me disais c'est même le dictateur qui est encore plus ouvert que les représentations françaises en Afrique je pense qu'il y a un gros problème la France a toujours peur des incidents diplomatiques et qu'à cause de ça souvent elle met sous le tapis les valeurs quand même que le pays est censé représenter on va reprendre encore quelques questions bonsoir je parlerai en français puis je vous me permettrai de le dire en arabe aussi j'aimerais vous demander aux rappeurs qui sont francophones pardon je sais pas est-ce que vous avez eu une expérience avec donc les rappeurs algériens et marocains est-ce qu'il y a eu un travail en collaboration je voudrais je voudrais vous demander si vous êtes les arabes est-ce que vous avez le droit de vous vous dire avec les jazairiens parce que il y a que dans les jazair les jeunes tous les rappeurs et les hip-hop marchent surtout les enfants et les Palestini c'est très important que les jazairiens et je répondrai donc je pense qu'il y aura d'autres éditions je suis assez optimiste je crois qu'il y a la maison du hip-hop qui s'ouvre donc à la canopée du forum on ne sait pas très bien ce que ça donnera j'en fais pas partie mais je dis que c'est peut-être une occasion pour encore donner plus de visibilité au hip-hop et je regrette terriblement que des artistes du Maghreb ne soient pas présents alors qu'ils sont vraiment très très bons à mon humble avis voilà pour les collaborations discographiques malheureusement pas encore mais oui il m'est souvent arrivé de freestyler avec des rappeurs même avec Weldel 15 on a fait des super freestyles moi c'est pareil essentiellement sur le Maroc lors de concerts ou de créations aussi j'ai été du côté des Agora notamment voilà pas mal de fois personnellement je suis très fier du rap arabe du rap arabe au monde il y en a 10 stars internationales déjà il y en a French Montana qui est marocain qui est néo-maroc qui est là en Amérique qui est dans le rap game au fond en Amérique ils vendent plus que Ray Cross plus que tout le monde ça pour moi c'est une fierté en avant si on parle sur le rap maghrébin il avance petit à petit et Inch'Allah on arrivera un jour sur le rap marocain je l'aime bien personnellement je suis tunisien et parmi le rap arabe que je le kiffe très bien sur le rap marocain j'aime bien il y a des groupes comme Cheyfin comme Dombik comme Haqad comme Obidi qu'on a plein de noms au Maroc et j'espère bien aussi un jour on fait des collaborations et c'est facile Inch'Allah Inch'Allah ça trouve ça dans les mois prochains on n'a plus qu'à aller au concert de Phoenix avec l'IBBJ au hangar à Ivry-sur-Seine il y avait juste une dernière question et puis après je vous conseille de voir vraiment que l'IBBJ et Phoenix c'est parmi les grands rappeurs en Tunisie c'est des gens qui ont plein de gens derrière eux qu'ils écoutent sur internet et qu'ils suivent sur internet ils font du rap vraiment engagé du hardcore je vous conseille de voir ce concert on reprend une dernière question et puis après on arrête si je peux juste te dire quelques mots je suis vraiment très content parce que dans la salle il y a un artiste qui s'appelle Obscur et qui est du Cameroun de Douala et on s'est rencontré il y a trois ans et on se retrouve là ce soir on s'était retrouvé sur un festival autour de l'artiste et de l'engagement et voilà trois ans après il est là et on se retrouve donc c'est un grand plaisir d'être là merci à un artiste très très bon d'agir donc ce soir il y a la Palestine le Burundi le Burkina Faso le Cameroun le Bénin le Kenya et surtout et surtout on peut se connaître la Tunisie et on peut se connaître vraiment dans l'institut monde d'arabe c'est vraiment ce qu'on pensait à Palestine parce que toujours on parle qu'à Palestine ça fait 60 ans juste on parle il n'y a pas vraiment une fois vraiment si on veut faire un truc à Palestine c'est pas juste parler c'est franchement mon ami Big Up j'aime trop Palestine merci on va prendre une dernière question avec une réponse très brève puisqu'on doit libérer la salle ensuite bonjour moi j'avais juste une question comparée justement par rapport à vos débuts dans vos carrières au milieu du hip hop je voulais savoir est-ce que justement à l'égard de la liberté d'expression et toutes ces choses là est-ce qu'il y a quand même une certaine amélioration par rapport à vos débuts ou alors est-ce que c'est la même chose ou alors est-ce que ça ça a empiré ou enfin quelle était l'évolution en fait depuis vos débuts voilà on va peut-être prendre une parole je sais pas non enfin moi je sais pas je me pose pas cette question je sais pas si ça a empiré ou pas j'en sais rien je sais pas moi je dirais juste au niveau des des formats et de la diffusion en fait après c'est peut-être mon ressenti à moi mais je me rappelle que voilà moi je grandis avec les monsieur R enfin certains artistes quand même qui avaient une portée et des textes engagés et qui étaient je trouve un peu plus diffusés que ce qu'on nous sert actuellement je trouve qu'aujourd'hui en tout cas je parle d'ici attention je parle vraiment d'ici je trouve que ce qu'on entend à la radio et même dans après c'est ce qui se passe en diffusion c'est parfois beaucoup moins engagé en tout cas moi c'est mon ressenti que ce qu'il y avait avant d'accord on va arrêter sur ces dernières paroles je vous remercie vous signalez que justement pour reprendre un petit peu ce qu'a dit madame demain on a une autre conférence à la gaieté lyrique justement autour de 17h à 18h30 justement autour de l'investissement des pouvoirs publics dans les nouvelles structures hip-hop comme le flow à Lille la place à Paris et comment ça vient se choquer aussi avec ce que je vous ai dit de la situation des structures indépendantes activistes qui font le travail sur le terrain voilà et puis comment on peut réfléchir autour de ces de ces deux mouvements merci merci à l'institut du monde arabe